Internés depuis le mardi 21 décembre 2021, au Centre Hospitalier Universitaire, CHU, de Kokodi, Guédé-Jibi et Ignace se meurent. Il faut y faire un tour pour se rendre compte que le cas de l'ancien attaquant de l'Africa Sport d'Abidjan et des éléphants inspirent de réelles inquiétudes. Guédé-Jibi et Ignace n'est plus le turbo qu'on connaissait dans les années 80 et qui faisait chavirer les cœurs des supporters de l'Africa Sport d'Abidjan et des éléphants de Côte d'Ivoire. En compagnie de Paul Amani, dirigeant de l'Africa Sport d'Abidjan, et Amé San Levridama, un supporter du club réside à Marqueille, nous avons rendu visite, le dimanche 26 décembre 2021, à Guédé-Jibi et Ignace au CHU de Kokodi où il a été évacué. Il refusait de prendre ses médicaments internés au 11e étage où il occupe le lit numéro 54, à la porte 19, nous avons trouvé un turbo amégris et très agité. Au moment de notre passage, son entourage a laissé entendre qu'il refusait de prendre ses médicaments depuis quelques jours. A notre arrivée, le malade qui était sous perfusion se tordait de douleur et s'est brusquement levé de son lit. Il s'exprimait tantôt en français, tantôt embêté, sa langue maternelle. « Je vais vous décevoir, moi, je m'en vais », Guédé-Jibi et Ignace ne reconnaissaient pratiquement plus personne. Il appelait Amani-Paul, son jeune frère, grand frère. « Je vais vous décevoir », a-t-il lancé à notre arrivée, avant de poursuivre, « moi, je m'en vais ». Une phrase qui a jeté un froid dans la chambre qui l'occupe. Sous l'effet de l'émotion, nous sommes sortis de la salle pour laisser le médecin traitant et son équipe s'occuper du malade. Son épouse explique tout plus tard, « Son épouse nous a rejoints et expliqués que Guédé-Jibi et Ignace souffrent d'un cancer de sang ». Allant croire, grâce à son assurance, des prélèvements ont été faits et envoyés en Europe pour des analyses approfondies afin de le mettre sous un traitement adéquat. Des gens racontent qu'ils ont envoyé un médecin pour faire des prélèvements. Ce n'est pas vrai. Ce sont des histoires. C'est sur son assurance que lui-même, Guédé-Jibi et Ignace, note de la rédaction, a payé, a confié son épouse qui ajoute qu'elle chante le nom de tous ceux qui lui rendent service, ils ne sont pas obligés de le faire. C'est une aide ? Lire sur le même sujet « Evacuation » de Guédé-Jibi et à Abidjan, des supporters du comité EAS se rendent à son chevet et crient à l'arnaque elle insiste pour dire comment les prélèvements ont été faits. « Nous avons quitté Bongwanou pour aller au grand centre avec l'assurance. C'est là-bas qu'on a fait les prélèvements qui sont partis en Europe. Cela va faire deux ou trois semaines maintenant. On ne nous a pas encore appelés pour les résultats », a-t-elle dit. Mais en attendant les résultats des prélèvements, il faut soigner les maladies opportunistes, telles que le paludisme et autres, qu'ils traînent. Malheureusement, le malade refuse les soins. Avant de quitter le CHU de Kokodi, Guédé-Jibi et Ignace qui hurlaient de douleur étaient couchés à même le sol. Et son cas devient de plus en plus inquiétant. ... ... ... ...